bonsoir mesdames messieurs et bienvenue dans ce nouveau contenu sur votre chaîne on air média c'est l'occasion pour nous de vous inviter à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne like et vous avez la possibilité tout au long de la vidéo de donner vos différents avis on parle de jérémy soren ditape le galactique ancien dans un table du cameroun qui aurait demandé le divorce à sa femme tout comme photo lors l'information est relé sur les réseaux sociaux depuis plusieurs heures et ça fait la une nous parlons de cela c'est notre plateau avec notre consultant yannick renou bonsoir à l'irrément bonsoir magique bonsoir et tous les abonnés de hot air média et bonsoir à tous ces hommes qui souffrent martyres dans leur couple c'est pas quelque chose de facile c'est voilà pour garder sa dignité c'est des hommes garde certains problèmes pour eux mais il faut savoir qu'ils sont très nombreux ces hommes qui souffrent en silence dans leur foyer et voilà donc donc un document fait la une de la toile en ce moment celui de la demande de divorce du jérémy ditape photo oui je demande de divorce on attribue à jérémy ditape photo avec notamment signé des avocats notamment de son conseil oui c'est triste qu'on assiste à ce type de spectacle peu reluisant pour rappel jérémy sur un dit à cet ancien lyon à notamment du cameroon qui a évolué dans la plupart d'un pas mal de grands clubs à l'international il s'est révéler véritablement un st racine football club de baffoussame et puis il est donc allé à l'étranger pour suivre sa carrière jérémy ditape a fait le real madrid il a fait chelsea il a fait des grands clubs l'a fait ouest le cas seul il a fait pas mal de grands clubs en europe j'ai vu ce résultat peu c'est également un excellent footballeur qui est passé par les lions des entames du cameroon et qui était à son poste l'un des meilleurs en afrique d'ailleurs ses centres ses couffrons millimétrés ses centres voilà ne sont plus à démontrer on a plus besoin d'en parler on a plus besoin de rappeler aux uns et aux autres quelles étaient la puissance et aussi l'adresse avec laquelle jérémy son ditape effectuer ses centres et même c'est c'est pas ses confonds donc un jour qui a gagné deux coupes d'afrique de nation avec des lions 2000 2002 il a également été à l'expédition des jeux olympiques 2000 à sydney donc il a épousé en 2012 me semble l'une des filles le 20 août 2012 comme mentionné ce document qui fait la rime de la toile dans l'une des filles de du rochissime homme d'affaires d'une milliardaire comme on est victor faut de son tour et des mémoires et donc c'est de cette dame dont il s'agit dans cette plainte dans cette plainte dans cette demande de divorce c'est la seule demande de divorce ah oui c'est parce que nous sommes habitués aux plaintes aux plaintes et aux plaintes nous sommes devenus une république de plaintes voilà donc oui on rectifie ça c'est plutôt une demande de divorce dont jérémy son ditape donc c'est à cette dame cette femme cette fille de de fausses sous victor que jérémy reclame donc ce divorce là pourquoi est-ce qu'il reclame ce divorce là il reclame divorce parce qu'il s'est rendu compte en fait que la paternité de ses jumeaux qu'on lui attribuait entre autres raisons oui oui je voulais égrener un peu il ya la paternité de ses jumeaux il ya la maltraitance il ya il ya l'indifférence il ya le fait que les enjeux le manque de respect et puis il ya la non consommation véritablement de mariage quand on parle de consommation de mariage on comprend de quoi il s'agit pas forcément besoin d'entrer dans les détails il est cru on comprend que pendant un certain temps c'est un temps il n'avait plus accès depuis plusieurs mois au coffre-fort bon quand j'ai parlé de coffre-fort compréneur on va comprendre ils vont comprendre je parle pas d'argent je parle de coffre-fort il avait percé au coffre-fort et c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui c'est exposé sur les réseaux sociaux c'est explosé sur la place publique et ça pousse certaines personnes à faire des moqueries n'est qu'il ya d'exemple comme objet de moquerie et c'est bien c'est bien dommage et c'est même triste de voir ça pourquoi pourquoi est ce que ça devrait pourquoi sur la souffrance d'un homme dans son couple devrait susciter chez vous d un esprit de moquerie et de raillerie on vous dit ah il ya des gens qui disent il dort au salon ah oui ce qui est gênant en fait c'est ce rapprochement maladroit avec ses ambitions n'ont pas encore déclaré et je sais pas il faut qu'on soit vraiment prudent c'est-à-dire qu'il n'a même pas encore déclaré qu'il veut être candidat à la présidence de l'africa foot parce que là jusqu'à présent il n'a pas encore déclaré quoi ce soit donc cette personne tapie dans l'ombre sont en train de s'en servir depuis que l'affaire a éclaté depuis que la demande de divorce a été publiée sur les réseaux sociaux on prend ça pour essayer de faire un rapprochement avec sa potentielle le futur annonce de candidature à l'africa foot pour dire un tel homme ne peut pas diriger l'africa foot un homme qui n'a pas accès à la chambre un homme qui dort au salon un homme qui n'est pas un homme devant la femme quand la femme parle il n'a pas parlé mais ce qui est à dire non sur cet aspect est-ce que ce n'est pas de bonne guerre parce qu'on voit aussi l'actuel président de son côté subit aussi le foudre de ceux qui ne sont pas sympathisants de ses actions ou alors de sa personne oui c'est le bon gars et comme tu l'as bien dit mais je pense que pour l'ancien pour pour le président actuel de l'africa foot c'est beaucoup plus sur sa gestion des lieux même au delà de football de façon générale que le mode là on agit avec l'affaire par exemple notre huile frite n'attendait là certaines personnes ont dit que lui également qu'il venait de se tirer une balle dans le pied et des enquêtes sur lui c'est donc bon là c'est ça revient toujours c'est pas bien mais voilà c'est on n'encourage pas ça mais c'était toujours dans le cas du football on est toujours dans le football c'est-à-dire que moi je suis dans le cadre civil c'est le football il a pris des décisions comme dirigeant de football par rapport à une situation que certains anciens footballeurs ont connu et c'est le rapprochement que certaines personnes voulaient faire parce que comme on dit s'il faut punir il faut punir tout le monde il faut que tout le monde au moins à vous tout le monde reconnaisse au moins à voir un jeu ou l'autre fait c'est si on fait cela donc je n'encourage pas je le répète mais je dis que à ce niveau nous restons dans le cadre du football et de ses à côté de ses réalités du football dans les phénomènes qui sont qui sont liés au football mais je ne vois pas je pense pas et je n'encourage pas du tout le fait que on fasse des émissions dans la vie privée des incursions dans la vie privée et surtout la vie conjugale des uns et des autres pour essayer de démontrer leur incapacité à pouvoir gérer le football j'ai remis d'après cette demande de divorce il subit des tas de choses depuis depuis longtemps mais ça se voyait pas c'est également la force d'un homme d'être capable de subir d'avoir des problèmes dans son quotidien et que ça ne déteigne pas sur son travail sur ses activités le cinéphorque il est depuis 2000 2016 par là et pourtant il subissait déjà il subit des problèmes il subit des choses il subit des désaccords avec son épouse est-ce qu'un monde nous avait vu jérémy sur le titre lors d'une cérémonie d'un événement et c'est restera venu se placer là et jouer à la victime et pleurnicher mais mais dans dans sa demande de divorce il se positionne comme une victime nous sommes dans le cadre de la demande de divorce il doit normalement un principe il doit donner les raisons de sa demande de détailler là c'est on trouve sur la place publique mais je dis c'est pas forcément que je devais être sur la place publique c'est on pouvait au moins tout au moins être au courant que nous avons entamé une demande de divorce il a engagé une demande de divorce contre son épouse mais on le dit comme tout est facebook toutes les réseaux sociaux on voit tout tout c'est-à-dire que vous faites même des choses vous faites même je sais pas quoi bientôt même la lettre même la carte postale la carte les cartes de vœux quand vous envoyez à vos copines ça va s'en trouver sur la place publique sur facebook et tout ça je m'en t'aurai ça donc comment c'est c'est terrible c'est terrible pour lui j'ai remis d'être mais c'est qu'il est vraiment pour tous ces gens là qui dans la vie privée d'avis la vie conjugale la vie intime les problèmes les moindres problèmes de la vie intime surtout sur la place publique sur les réseaux sociaux c'est des choses qu'il faut sauvegarder il faut sauvegarder ce type de chose parce que l'image aussi l'image aussi peut prendre un coup dans ce type de situation surtout comme des fautifs or dieu merci dans ce cas de figure si jérémy d'après ce que nous lisons il n'est pas fautif il subit là c'est la parole de jérémy oui il ya d'après oui d'après le gala de documents oui d'après le document fautif donc voilà mais c'est dommage qu'on en arrive là qu'on convive ça c'est dommage également que certaines personnes fassent le parler trop le premier raccourci trop facile trop 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 flagrant pour essayer de démontrer l'incapacité de quelqu'un à gérer une organisation parce que entre guillemets il a eu des problèmes dans son foyer il n'y a pas de rapport il n'y a aucun rapport surtout que quand vous voyez ces personnes-là subit le problème dans le coup dans le couple dans le foyer ça ne se voit pas aussi dans le management et dans la gestion de des structures dont ils ont la charge dites moi qu'à quel moment ce que vous avez senti que le fils d'un foc a souffert des problèmes conjugaux de juridité dit moi en quoi ça peut avoir un impact dit moi en quoi est ce que il avait des réunions il avait des idées il devait avoir des réunions du fil pro du synafoque ou bien à la caf et il n'est pas allé parce que sa femme comme c'est qu'il porte le pantalon selon certaines personnes elle a attaché à la maison elle a fermé d'un écart et on ne le sait pas donc écoutez si c'est le cas comme déjà la folle des congossais des ragots et déjà pas plus les réseaux sociaux on l'aurait su d'ailleurs voilà c'est désormais c'est sûr et chacun dit ses conclusions chacun fait ses analyses à sa façon que ce soit une façon humoristique sarcastique et même ironique voilà ils sont en train de se moquer de jérémy sur le dit à or nul n'est parfait c'est à dire que or nul n'est à l'abri des problèmes et s'il faut seulement fait comment dit secouer le cocotier ou sorti les dossiers des kicks ce soit des explications vraiment on fera que j'ai mis sur du table n'a pas de problème et que ils sont nombreux là qui dirigent des organisations qui sont à tête de pas mal de choses là mais dont la vie privée vraiment la vie privée c'est une grosse catastrophe j'ai pas vu de parler mais je dis que c'est si les gens veulent aller dans ce genre de jeu là on va y aller parce que je dis que j'ai mis sur du table comme tout homme vit des problèmes conjugaux à ces problèmes c'est vous pensez vous n'est pas sûr que moi-même qui suis assis là j'ai pas les problèmes conjugaux tandis que je n'ai pas les mots de tête à la maison bon voilà on s'est même fait mais yannick de l'autre côté est-ce que on ne peut pas on peut un peu regarder la vie de quelqu'un et en fonction de cette vie là juger déjà le poste qu'on peut lui donner je prends l'exemple dans le cadre professionnel il ya des fonctions où pour accéder on vous demande fortement on vous demande automatiquement d'être mari parce que ça aura peut-être même pas est-ce que le fait que je vais parler comme les gens sur les réseaux sociaux que le fait que jérémy dita et des problèmes à manager son foyer ne pourrait ne soit pas un signe que si on reste toujours conditionnel parce que tu l'as dit ne s'est jamais déclaré un candidat de l'afrique à foot si les candidats à la tête de l'afrique à foot il aura des mêmes difficultés et à la tête de l'afrique à foot alors que tu les envies de après ça Sous-titrage FR ?